Eh bien, bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Observatoire astronomique du Gros Cerveau, Club d'Astronomie Vega. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Roger Torrenti, qui va nous parler de l'histoire, la théorie et la construction des cadrans solaires. Je remercie vivement Roger d'être venu parmi nous ce soir. Amis auditeurs et amis spectateurs et amis adhérents du Club d'Astronomie Vega, je passe la parole à Franck, qui va vous décrire un petit peu le cursus de notre invité. Je vous disais donc que Roger Torrenti est ingénieur de l'école centrale Paris et depuis quelques mois maintenant président de la commission des cadrans solaires de la Société astronomique de France, qui est donc une des plus anciennes et la plus importante communauté au monde, regroupant spécialistes et amateurs des cadrans solaires et autres instruments de mesure du temps par les astres. Et à ce sujet, il est donc important de dire que le point commun des membres de cette commission des cadrans solaires n'est pas le niveau d'expertise, mais plutôt l'intérêt ou la passion pour ces instruments. Et donc, en d'autres termes, il n'est pas nécessaire de tous avoir des cadrans solaires pour faire partie de cette commission, mais plutôt d'avoir envie d'enrichir ses connaissances sur ce sujet et pourquoi pas de souhaiter les partager avec tous ceux en ayant déjà. Pour vous parler donc plus précisément cette fois-ci de Roger, il a vécu une enfance bercée donc par les cadrans solaires entre ceux du village de Coaraz, qui est un village de l'arrière-pays niçois, qui a été autoproclamé village au cadran solaire et où il passait ses vacances d'été, et également celui du lycée Masséna de Nice, dont la façade est ornée d'un grand cadran solaire. Depuis cette époque, sa passion pour les cadrans solaires s'est développée, il a enrichi sa bibliothèque de nombreux ouvrages français et étrangers sur les cadrans solaires, constitué une collection de cadrans solaires portatifs, profité également de ses nombreux voyages autour du monde pour bâtir une photothèque assez fournie. Et enfin, il a calculé quelques cadrans solaires pour le compte de maîtres d'ouvrage et même lancé un concours international sur les cadrans solaires alors qu'il dirigeait une équipe de recherche de l'école des mines de Paris à Sofia Antipolis. Et outre cette passion pour les cadrans solaires, ce qui marque également Roger, c'est sa volonté de partager le plus largement possible ses connaissances, ce qui motive sa présence parmi nous ce soir, mais ce qui l'a également amené à développer un MOOC consacré au cadran solaire. Ce qu'on appelle un MOOC, c'est en d'autres termes une formation en ligne ouverte à tous, qui est donc accessible librement sur Internet. Vous en voyez donc la page d'accueil à l'écran et qui permet donc à tous ceux souhaitant acquérir des connaissances et mieux connaître les cadrans solaires et bien de se former. Roger nous en dira quelques petits mots. Et vous l'avez compris, donc ce soir, Roger va nous parler de cadrans solaires ou en d'autres termes de Gnomonik, qui est en quelque sorte la science des ombres. Nous nous sommes tous un jour émerveillés et souvent aussi étonnés face à un cadran solaire sur leur histoire, sur la manière dont ils peuvent nous indiquer l'heure. Le point commun évidemment de tous ces instruments étant le soleil qui rythme nos vies. Et donc, Roger va nous ce soir nous dévoiler tous les secrets, peut-être pas tous, mais en tout cas un certain nombre de secrets de ces cadrans solaires et de leur fonctionnement. Roger, je t'en prie, nous te laissons la parole pour cette présentation. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Franck, de m'avoir invité ce soir. Merci, Franck, pour cette introduction très détaillée. Et effectivement, ce que je vais essayer de faire en moins d'une heure, c'est pas de vous présenter une conférence sur l'histoire, la théorie, la construction et la cancolaire, mais plutôt de partager une passion. Et Franck l'a dit, j'ai fait toutes mes études à l'époque, les lycées, aller depuis le collège jusqu'aux classes réparatoires. J'ai fait toutes mes études au lycée Massenadie. C'est ça, c'est le cadran qui rend le lycée Massenadie, qui m'a irrité pendant longtemps parce que j'arrivais pas, quand j'étais au collège, j'arrivais pas à comprendre ce que signifiaient toutes ces lignes, toutes ces cours, tous ces signes. Et comme souvent, quand on comprend pas quelque chose, le plus simple est de creuser. Et j'ai creusé et je suis passionné pour les cadrans solaires. Aujourd'hui, ce cadran me paraît très simple et j'espère qu'à la fin de cette exposée, les cadrans solaires vous paraîtront un petit peu plus simple et que j'aurais réussi à faire partager cette passion. Donc, je vais commencer par l'histoire des cadrans solaires. Alors, l'histoire des cadrans solaires, on ne sait pas trop vraiment quand elle commence. Alors, ce qui est sûr, c'est que dès la préhistoire, en fait, le soleil qui donne et rythme la vie sur Terre a logiquement suscité l'attention, voire la duration des humains, des civilisations. Depuis les temps plus reculés, on trouve beaucoup d'exemples dans les sites archéologiques, beaucoup d'exemples de, là c'est Stonehenge au Royaume-Uni, de bâtiments faits de telle manière que le soleil, à une certaine période de l'année ou à une certaine période du jour, occupe une place particulière par rapport à l'arrangement du monument. Donc, on est sûr de ça. Si maintenant, on ne parle plus des relations entre les civilisations et le soleil, mais de mesure du temps par le soleil, c'est-à-dire deux cadrans solaires, il est assez convenu aujourd'hui de décrire ainsi l'histoire. Alors, c'est une histoire qui suit logiquement les civilisations les plus avancées. Donc, ça commence au niveau des Babyloniens, des Chaldéens et des Égyptiens, il y a 1000, 2000, 3000 ans avant notre ère. Et puis, ça passe au monde grec qui a eu une telle importance au premier millénaire avant Jésus-Christ. Puis, du monde grec, ça va au monde romain et byzantin. C'est aussi les relations entre les Romains et Byzances de l'époque. Et puis, au monde arabe également, le monde arabe qui a joué un rôle important autour du Moyen-Âge, cette période qui a été sombre pour nous, Européens, mais qui a été très riche dans les sciences, dans le monde arabe. Et puis, après, c'est venu au monde méditerranéen, ça s'est développé dans l'Europe. Et voilà un petit peu une histoire qui est assez reconnue aujourd'hui de l'évolution de cette science, de ces connaissances dans le monde des cadrans solaires. Ce qu'on oublie souvent de citer, c'est également les Chinois. On voit un Chinois sur le haut à droite de l'écran. La civilisation chinoise était également très avancée à l'époque des Babyloniens, des Chaldéens et des Égyptiens. Et les Chinois ont joué au fil des siècles un rôle important dans les connaissances en matière de cadrans solaires. Alors, je vais essayer de vous décrire en quelques images 3500 ans d'histoire des cadrans solaires. 3500 ans d'histoire puisque les instruments, les cadrans solaires, entre guillemets, les plus anciens datent d'environ 1500 ans avant notre ère. Je commence par un document qui n'est pas une photo datant de 3500 ans, bien sûr. C'est une photo qui date de la fin du 19e, début du 20e, où on voit des Indiens. Alors, c'est dans l'île de Borneo qui utilisent un gnomone. Alors, le gnomone, c'est ce qui a donné le nom à la gnomonie, à la science des cadrans solaires. C'est un bâton planté verticalement dans le sud. On reviendra tout à l'heure sur les propriétés du gnomone de ce bête bâton planté qui a des tas de propriétés intéressantes. Et on les voit ici mesurer sur une réglette horizontale la hauteur du soleil, en fait. À midi, très probablement, cette réglette devra être orientée vers le sud pour connaître la date de l'année par rapport à leur plantation, par exemple. Donc, c'est un système que je montre en premier parce qu'on dit toujours, quand on parle de l'histoire des cadrans solaires, on dit toujours que ça a commencé dans la préhistoire avec quelqu'un qui plantait un bâton dans le sol. C'est loin d'être vérifié, mais c'est intéressant de noter que ce gnomone a donné naissance au gnomonie qui était encore en utilisation il n'y a pas si longtemps. Voilà, alors ça, c'est un cadran solaire qui a été retrouvé dans le tombeau d'un pharaon égyptien, c'est-il premier, il y a à peu près 1500 ans avant notre ère. Et on voit qu'il est constitué de deux baguettes perpendiculaires, une vers la droite qui est orientée vers le soleil et l'autre qui est dans le sens de l'écran qui donne, qui permet de mesurer la hauteur du soleil. Donc déjà à cette époque-là, avec un fil implant pour que la mesure soit plus précise, on note déjà qu'à cette époque-là, on tentait de mesurer la hauteur du soleil et d'interpréter par rapport aux jours d'année, par rapport aux saisons, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un scafé ou un polos. Les Romains déclineront sous le nom d'hémisphérium, hémicycleum. C'est un cadran qu'on trouve beaucoup dans les vestiges grecs et on reviendra un petit peu sur sa conception tout à l'heure. Ça, c'est un obélisme qu'on trouve aujourd'hui sur une place à Rome et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été ramenée d'Héliopolis, de la vie du soleil en Égypte, par l'empereur Auguste, le premier empereur romain. Donc on se trouve au 1er siècle de notre ère. Et cet obélisque occupait le rôle du gnomeone dans un grand horologium, une sorte d'énorme cadran solaire qu'Auguste avait installée à Rome au cours de son règne. Là, on fait un petit saut quand même dans les siècles. On se trouve autour de l'an 1000. C'est un timbre des îles ferroées qui illustre une hypothèse qui n'est pas vérifiée, qui est même contestée aujourd'hui, mais qui est intéressante. Elle vient d'un fragment de bois qu'on a retrouvé au Grand-Allemande. On voit sur la gauche, ici, de l'écran, un compas solaire. C'est un instrument que tient dans la main le viking qui se trouve au centre des trois timbres. Et ce compas solaire, cette boussole solaire aurait permis aux vikings de garder le cap lors de leurs expéditions vers le Groenland, puis vers le continent américain, puisqu'il est établi aujourd'hui que les vikings ont mis le pied sur le continent américain. Ça, c'est un cadran canonial. C'est un cadran assez curieux qu'on trouve souvent sur les églises, qui sert à marquer les moments liturgiques, l'heure des messes, en fait. Donc, c'est un cadran, une conception très simple. Si vous voulez, on pourra discuter de la conception de ce cadran plus tard, mais cadran colonial. Ça, c'est un des premiers cadrans. On est autour du XVIe siècle, un des premiers cadrans qui utilisait un style polaire, c'est-à-dire un style, c'est la tige du cadran qui, traditionnellement, marque l'ombre sur la plupart des cadrans. Elle est orientée selon l'acte de rotation terrestre. Et cette invention, entre guillemets, a permis de faire toute une nouvelle série de cadrans précis qui se sont développés. Ça, c'est un cadran en élématique. Alors, il y en avait beaucoup autour dans les siècles derniers. Là, c'est le cadran de Brousse, c'est un cadran assez célèbre en France. Les professeurs dans les écoles en font quelquefois réaliser à leurs élèves. Il est assez simple de réalisation. Il y a un cadran, il y a un gnome au milieu qui souvent est remplacé par une personne qui se tient sur cette dalle au centre de l'ellipse, qui est en fait une dalle avec des dates et on se déplace, on se met à la bonne date et l'ombre, indique l'heure qui est indiquée sur les pourtours de l'ellipse, l'heure solaire. Ça, c'est pour montrer que ça ne concerne pas que l'Europe. C'est un cadran équatorial gigantesque qui se trouve dans un temple en Inde qui a été réalisé vers le 17e, 18e siècle. Un cadran équatorial, c'est un cadran qui comporte ce monument triangulaire qui est en fait le style du cadran. L'ombre est projetée sur ce cercle qu'on aperçoit de chaque côté de ce triangle et avec une précision très grande puisque le cadran est gigantesque. Donc, on peut connaître l'heure solaire avec ce cadran équatorial de façon très très précise. Ça, c'est une méridienne. Alors, une méridienne, ça sert à marquer le midi solaire et c'est une méridienne que vers le 18e siècle ou avant ornait beaucoup de façades. On en trouve encore beaucoup aujourd'hui. Il donnait donc 12 heures solaires. Ce n'est pas un style qu'on a, c'est un œilleton percé et lorsque le trou de l'œilleton vient sur la ligne de midi, il est midi solaire et on voit des gens, des hommes, se régler leurs montres, leurs petites montres à ce cadran qui était précis, qui donnaient précisément l'heure de midi. Ça, c'est un cadran portatif diptyque. Il est en ivoire, il est très beau. Il est en vente actuellement aux enchères, qui datent aussi de la même époque. C'était assez chic pour les nobles à l'époque d'avoir dans sa poche un tel cadran. Ça, on arrive près de chez nous. On voit beaucoup de ces cadrans qui fleurissent dans les bâtiments publics, les bâtiments privés, les églises, les écoles. Un bâtiment, un cadran solaire qui est souvent orné de façon très, très, très belle et qui est accompagné d'une sculpture, d'une devise qui est souvent de nature révolutionnaire ou religieuse ou amusante ou philosophique. Enfin, c'est les devises des cadrans horaires. C'est un domaine d'études et de recherche qui est très intéressant. Ça, c'est un cadran beaucoup plus récent. Il a été conçu il y a cinq ans avec une imprimante 3D. Alors, on voit une sorte de demi-cercle, de demi-cylindre qui est percé de tas de trous différents, de telle manière que toutes les dix minutes environ apparaît, on voit sur l'ombre qui est sur le sol, là, apparaît une leurre sous format numérique, on va dire. Donc, ça, c'est un cadran très récent. Les cadrans solaires, ce n'est pas simplement des objets anciens qu'on regarde et qu'on essaie de comprendre. C'est aussi des instruments qu'on peut faire et qu'on peut être très créatif avec les cadrans solaires. Ça, c'est par exemple une boussole, un cadran solaire équipé d'une boussole que j'ai déniché dans une brocante de Chine. On en trouve beaucoup aujourd'hui. Donc, que ce soit les brocantes ou les services en ligne, on trouve beaucoup de cadrans nouveaux ou anciens. Ça, c'est un avant-dernier exemple pour montrer un peu, pour illustrer un peu cette histoire. C'est assez récent aussi. Ça se situe dans le Gard, sur l'autoroute, c'est sur une aire d'autoroute. C'est un gigantesque cadran qu'on appelle la neve solaire, qui a été conçu par Denis Savoir, qui a été longtemps président de la commission des cadrans solaires, qui reste conseiller scientifique de cette commission. Et c'est vraiment, si vous passez dans l'autoroute près de Nîmes, arrêtez-vous à cette aire d'autoroute. C'est un cadran très original, très bien conçu, très intéressant à visiter. Et puis, on n'installe pas des cadrans que sur la Terre. Là, on voit deux gnomones. Un qui est installé sur la Lune, à gauche. Et l'autre, c'est une des missions Apollo. Et l'autre à droite, c'est la sonde InSight, qui s'est récemment posée sur Mars. On voit un gnomone aussi. On voit une petite tige verticale. Et pourquoi des gnomones sur ces astres ? Bien sûr, parce qu'on n'a pas de champ magnétique suffisant pour utiliser des boussoles magnétiques. Donc, on utilise le bon vieux gnomone. Voilà très rapidement illustré la théorie et l'histoire des cadrans solaires. En ce qui concerne la théorie des cadrans solaires, la gnomonie, c'est quelque chose qui peut s'expliquer avec beaucoup de formules. Et je ne vais pas utiliser de formules aujourd'hui. Parce que je pense qu'on peut comprendre la théorie des cadrans solaires, la science des cadrans solaires, sans utiliser beaucoup d'équations. Alors, puisqu'on parle de cadrans solaires, il faut d'abord présenter les deux protagonistes, le Soleil et la Terre. Alors, je vais dire des choses au cours de cet exposé qui vont paraître à certains très banal, que certains connaîtront. Comme je sais que je m'adresse à un public assez varié, je redis des choses que vous savez peut-être, et je m'en excuse dès maintenant. Mais on a d'un côté donc une étoile qui date d'environ 4,6 milliards d'années, qui a 1,4 million de kilomètres de diamètre. De l'autre côté, une planète, la nôtre, qui est un peu plus récente bien sûr, puisqu'elle s'est formée lorsque le Soleil s'est formé, qui n'a qu'un diamètre de 12 700 kilomètres environ. Donc, on voit les deux diamètres. Alors, je cite, je rappelle l'âge de la galaxie pour constituer un petit peu tout ça, et l'âge de l'univers, l'univers étant bien sûr plus vieux que notre galaxie. Et donc, entre le Soleil et la Terre, on a une distance d'environ 150 millions de kilomètres. C'est-à-dire que la lumière du Soleil met 8 minutes à raison de 300 000 kilomètres secondes à nous parvenir. Donc, avec ces chiffres, on verra qu'on peut déjà imaginer que si on représente la Terre et le Soleil à l'échelle, là, ils sont représentés tous les deux à l'échelle. Il y a le Soleil à gauche et il y a la Terre à droite. Mais la Terre est invisible à l'unique compte tenu de son diamètre par rapport à celui du Soleil. Donc, quand on va représenter le mouvement de la Terre autour du Soleil, on va bien sûr tricher sur les proportions. Et on représente généralement le mouvement de la Terre autour du Soleil de cette façon. Donc, on voit le Soleil au centre, la Terre qui fait une rotation, une révolution autour du Soleil. La Terre et le Soleil ne sont bien entendu pas à l'échelle. Donc, de même qu'on représente la course, la révolution de la Terre, l'orbite de la Terre autour du Soleil, par une ellipse très aplatie, alors qu'en vérité, elle est très peu aplatie. Mais simplement, on la représente en perspective. Donc, on la représente de cette manière. Donc, on retiendra bien une ellipse très peu aplatie. Et on continuera avec cette représentation. Le plan dans lequel se situe l'orbite de la Terre, vous le savez, ça s'appelle le plan de l'équiptique et l'axe de rotation terrestre que vous connaissez là. Cet axe de rotation est incliné par rapport à une perpendiculaire au plan de l'équiptique de 23 degrés, 26 minutes. C'est l'obliquité de la Terre. Quand on parle d'obliquité, ça représente cette angle. On verra tout à l'heure ce que concrètement représente cette angle. Il y a aussi une précession des équinoxes, une mutation, c'est-à-dire des mouvements de cet axe de rotation autour de la perpendiculaire au plan de l'équiptique. Donc, on ne parlera pas, dont je ne parlerai pas, parce que ça ne concerne pas vraiment les cadrans solaires. Mais pour être précis, il faut le rappeler. Et on sait que la Terre fait une révolution en 365,25 jours autour du Soleil. et que, bien entendu, ça explique les années bisexies. On rajoute un jour tous les quatre. Quand on parle du jour solaire, on parle d'un jour solaire moyen de 24 heures. On dit que le jour solaire dure 24 heures, alors que le jour sidéral dure un petit peu moins de temps et le jour solaire varie. Le jour solaire vrai varie. Alors, il y a un petit bonnet phrygien là pour, au niveau du jour solaire moyen, de cette durée du jour qui est de 24 heures. C'est bien entendu une convention. Et à l'époque, justement, de la Révolution française, pendant deux ans, ça n'a pas duré plus longtemps. On a dit, il faut qu'on passe au système décimal. Les jours auront 10 heures et chaque heure comportera 100 minutes. Pourquoi pas ? Mais ça n'a pas marché parce qu'on s'était habitué à ces journées de 24 heures. Donc, c'est une convention, mais on dit, voilà, ça dure 24 heures. Le jour sidéral, maintenant, pour bien comprendre, on utilise ce schéma. On voit que la Terre fait une rotation sur elle-même en passant du point au point 2. Mais quand elle a fait cette rotation, puisqu'elle décrit cette révolution autour de la Terre, eh bien, le Soleil ne passe pas au même méridien. Sur le point 1, le Soleil est au méridien de ce point rouge. Il n'est pas encore au méridien. Il faut que la Terre soit en position 3 pour que le Soleil se retrouve au même méridien. C'est pourquoi le jour sidéral, le jour de l'astre, le temps pendant lequel l'astre fait une rotation sur lui-même, est de 23 heures 56 minutes et n'est pas de 24 heures. Si on parle maintenant du jour solaire vrai, alors, l'obliquité de la Terre, l'ellipticité de sa trajectoire, font qu'il y a des petites variations qui surviennent dans la durée du jour solaire vrai, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le Soleil se retrouve au même méridien, et l'accumulation de ces petites variations pour présenter jusqu'à plus 15 ou moins 15 minutes dans l'année. Là, on est au mois d'avril, on est à peu près vers le 15 avril, et on voit qu'à cette époque-ci, l'équation du temps, qui représente cette variation du jour solaire vrai, est quasiment nulle. C'est-à-dire que le jour solaire vrai est égal au jour solaire moyen. Alors, je passerai très vite là aussi, c'est pour rappeler rapidement des choses que la plupart de vous connaisserez bien. Quatre positions particulières de la Terre, les deux solstices, solstices d'été, solstices d'hiver. Vous savez que ça vient du latin solstare, le Soleil semble s'arrêter dans sa course vers le haut à midi ou vers le bas en hiver. Et les équinoxes, là aussi c'est du latin, les nuits sont égales au jour. Alors, bien sûr, actuellement on a passé l'équinoxe de printemps, on se dirige vers le solstices d'été. C'est le printemps chez nous, c'est l'automne dans l'hémisphère sud et même pour les autres phases. Alors, si on revient maintenant à cette obécuté, à ce 23 degrés 26 minutes, que représente en fait cet angle ? Où nous retrouve-t-on ? Eh bien, on voit la Terre ici tourner, on a représenté l'équateur, les tropiques, tropiques du Capricorne, tropiques du Cancer, ainsi que les cercles polaires. Quand on est au solstices d'hiver, chez nous, les rayons du Soleil sont perpendiculaires au plan horizontal d'une personne se trouvant au tropique Capricorne. On voit que c'est la nuit de 24 heures au-delà du cercle polar arctique, on retrouve 23 degrés 26 minutes dans cet angle et dans celui que fait ici les rayons du Soleil avec l'équateur. À l'équinoxe, c'est différent, même durée du jour et de la nuit sur tout le globe, et solstices d'été, on retrouve les 23 degrés 26 minutes sur ces deux angles dont je parlais tout à l'heure, ici et ici. Et là, bien sûr, les rayons du Soleil sont perpendiculaires, sont au zénith d'une personne se trouvant sur le tropique du Cancer. Donc j'espère ne pas répéter des choses, trop de choses que vous savez, mais il est important de rappeler ça rapidement pour qu'on comprenne bien après les choses. Alors maintenant, on a parlé de la rotation de la Terre sur elle-même et de sa révolution autour du Soleil. On va aborder ce qui intéresse vraiment l'amateur ou le curieux du cadran solaire, ou le spécialiste, c'est le mouvement apparent du Soleil autour de la Terre. C'est avec ce mouvement apparent qu'on pourra dessiner les lignes horaires sur un cadran solaire, etc. Donc, je considère un point A sur la surface de la Terre, et on va parler de longitude, de latitude, de méridien et de parallèle. On va rappeler rapidement aussi ces concepts-là. On voit ici une représentation de notre planète, l'axe de rotation, poids de sud, poids de nord, l'équateur, le haut, le centre de la Terre, ou A qui va donner la verticale du lieu si elle se poursuit. Ce qu'on appelle parallèle de A, c'est le petit cercle qui est parallèle à l'équateur et qui passe par A. Ce qu'on appelle méridien de A, c'est ce grand cercle qui passe par l'épaule, qui passe par A, et qui coupe l'équateur en E. Ce qu'on appelle le méridien Greenwich, c'est bien sûr le méridien qui passe par Greenwich, qui est en Angleterre, à Londres, et qui coupe l'équateur en Rennes. La latitude et la longitude sont ces deux angles, l'angle entre OM et OE, et entre OE et OA. Donc ça, je pense que c'était à peine nécessaire de le rappeler. On va maintenant aborder la sphère céleste locale. On se rapproche peu à peu du domaine du gnomoniste. Alors, je considère toujours ce point A sur la surface de la Terre, et j'installe un cercle, le cercle d'horizon, qui est sur la surface de ce point A, un cercle sur lequel se tient une personne, on voit, perpendiculaire à ce cercle, bien sûr. Et on voit que dans ce cas-là, le pôle sud céleste, alors, ça va donner la sphère céleste locale, mais on peut voir déjà dans cette représentation que la course du Soleil est un cercle autour d'une sphère que la personne peut s'imaginer autour d'elle, comme dans un planétarium. On imagine un planétarium, là, la personne voit le Soleil tourner autour du pôle sud, le pôle nord céleste, qui est parallèle, bien sûr, à l'axe de rotation terrestre. C'est pour ça que la course du Soleil a cette trajectoire-là. Et on a l'équateur céleste, qui est parallèle à l'équateur terrestre, qui est représenté. Et donc, généralement, la sphère céleste locale, on ne la représente pas comme ça, mais comme ça. Donc, bien sûr, on retourne pour qu'on se retrouve bien avec un cercle d'horizon qui soit horizontal. Et là, on trouve deux angles importants pour les gnomonistes, pour les amateurs de cadres solaires. C'est la déclinaison du Soleil qui est l'angle fait ici entre les deux plans, l'équateur céleste et la cour du Soleil. Cet angle-là est égal à la déclinaison du Soleil. Donc, il va varier entre plus 23 degrés 26 en été et moins 23 degrés 26 en hiver, au solstice. Et on trouve ici, alors ça, on s'en souviendra pour la suite, que l'axe que fait l'axe d'épaule ici fait un angle, avec cette direction nord-sud qui est représentée ici, fait un angle égal à la latitude du lieu. Donc, on retrouve dans le schéma précédent, on peut facilement démontrer que cet angle entre l'axe d'épaule et le cercle d'horizon est égal à la latitude. Donc, c'est un point dont on se souviendra pour tout à l'heure. Il y a encore deux, trois notions qu'il faut bien rappeler. Là, on est toujours dans la sphère céleste locale, on a cette direction nord-sud. La hauteur du Soleil à tout moment de la journée peut se déterminer par deux valeurs, l'azimut et la hauteur. L'azimut, c'est l'angle entre, alors là, on voit le méridien par lequel passe le Soleil dans la sphère céleste locale. L'azimut, c'est cet angle entre la direction nord-sud et ce point-là qui vient au niveau du cercle d'horizon rencontrer le méridien du Soleil. Et la hauteur, c'est la hauteur du Soleil, c'est bien sûr cet angle qu'il fait par rapport à l'horizontale. Donc, c'est deux valeurs qu'on retrouvera beaucoup en pneumonique, bien sûr, puisqu'ils déterminent la hauteur et l'azimut du Soleil. Et on sait que ces deux valeurs évoluent selon ce type de courbe. Alors, c'est une courbe qui représente, je crois, l'azimut et la hauteur du Soleil à Paris. C'est facile à retrouver, mais supposons que ce soit autour de Paris. Ce sont des courbes qui sont symétriques par rapport à 12 heures, par rapport à 12 heures solaires. Là, c'est la course du Soleil, donc l'azimut est en abscisse, la hauteur est en ordonnée. Ça, c'est la course du Soleil dans la journée au solstice d'hiver. Et ça, c'est la course du Soleil dans la journée au solstice d'été. Bien entendu, on trouve les autres. Là, on a les équinoxes, puisque deux fois dans l'année, le Soleil parcourt ces courbes-là. Une dernière notion, peut-être, parce qu'on en parle quelquefois dans la gnomonie, et c'est important, c'est l'angle horaire du Soleil. L'angle horaire du Soleil, c'est l'angle mesuré. Alors, on voit l'équateur céleste, ici. Là, c'est la position du Soleil dans la journée, le méridien solaire. Et l'angle horaire, c'est cet angle ici. Donc, on est là dans la direction nord-sud. L'une, c'est qu'on est dans le plan nord-sud d'ici. Et ici, on a l'angle qui est fait entre ces deux droites-là, l'angle horaire. Donc, on voit que le Soleil décrivant un cercle dans cette sphère locale, en fait, il décrira un angle horaire régulier dans cette projection-là. J'espère être assez clair. J'espère que vous avez déjà vu ces concepts et que je ne vais pas trop vite. Alors, maintenant, un point important, comment passer de l'or solaire à l'heure légale ? C'est bien sûr. Alors, qui ne s'est pas arrêté dans un carrément solaire en disant, ben oui, mais c'est bien, mais il me donne l'or solaire. Mais comment on passe à l'heure légale ? Alors, pour ce faire, il faut d'abord aborder ce qu'on va appeler la correction de longitude. Alors là, on a été représenté sur cette projection de notre planète. L'effuse horaire, ça date d'il n'y a pas si longtemps, il y a à peine plus d'un siècle, où on s'est dit, bon, à l'époque, les heures étaient des heures locales. On dit, il est midi à Olioul et il n'était pas midi à Paris, c'était midi à Olioul. On se moquait de l'heure qu'il était à Paris. On savait qu'il était midi solaire à Olioul, le soleil passait au méridien d'Olioul. Et puis, les progrès en matière de communication, de transport, ont été si rapides qu'on a dit, il faut qu'on arrive à avoir une heure légale pour un pays, par exemple, ou plus. Alors, on a décidé de fuseaux horaires. Les fuseaux, ici, chacun fait 15 degrés. La 24, on sait que vers ici, le changement de date, qui a été si fatal, si heureux pour Jules Verne, pour le tour du monde dans 80 jours de Phileas Frog. Donc, là, les fuseaux sont représentés gentiment comme des fuseaux parallèles. Mais bien sûr, ils se rejoignent au pôle. Donc, c'est une représentation de ces fuseaux-là. Et on voit que ce n'est pas si bien réparti que ça. Au départ, on a dit, on prend 24 fuseaux horaires. Mais pour certaines raisons, quand on voit la Chine à la même heure partout. Donc, quand il est médiculaire, ici, à l'est de la Chine, il est encore très tôt, à l'Oise de la Chine. Ça a assez tôt sur 5 fuseaux horaires. Et on voit que les Américains ont choisi des répartitions suivant les États. Au niveau européen, on va faire un petit zoom sur l'Europe. On voit que beaucoup de pays, alors pas les Anglais, ni les Irlandais, ni les Portugais, ni les Islandais, mais beaucoup de pays européens ont choisi le même fuseau horaire, qui est en fait le fuseau 15 degrés Est. C'est le fuseau plus 1 par rapport au Meridian Greenwich, qui passe par Londres, ici. Et tous ces pays ont choisi la même heure. On appelle ça l'heure normale d'Europe centrale. Les Anglais appellent ça Central European Time. Et si vous avez des relations avec des amis ou des contacts européens, souvent, ils vous demandent à quelle heure sont les militants CET, Central European Time, l'heure de l'Europe centrale. Si vous avez des réunions avec des Anglais, il faut aussi préciser à quelle heure on se rencontre. Donc, on voit que si ce fuseau plus 1, 15 degrés Est, ici, on voit qu'il passe à peu près par le milieu, par le centre de l'Autriche, par exemple, ou de la République tchèque et de la Slovaquie, on voit que quand il est midi, quand le soleil passe par ce méridien-là, quand il est midi solaire, ici, il n'est pas encore midi solaire, à Dijon, par exemple. Et qu'il faudra donc, puisqu'on est sur la même heure, corriger l'heure lue sur le soleil, par rapport à cette différence de longitude, ici. Donc, tout ça va donner une formule, alors qu'on doit connaître par cœur, mais surtout qu'on doit savoir retrouver, parce qu'elle est facile à retrouver. C'est une formule qui dit que l'heure légale, c'est l'heure solaire, corriger l'équation du temps, on a vu qu'il y avait des petites variations dues à l'obliquité, à l'électricité de sa trajectoire. Donc, on corrige par l'équation du temps, on se réfère à une courbe telle que celle que je vous ai montrée, on voit quelle est la correction à apporter. Il faut également faire une correction de longitude. Alors, là, il est dit que la correction de longitude, elle se met par rapport au méridien de référence du fuseau horaire. Donc, le méridien de référence du fuseau horaire, pour nous, c'est le méridien plus un. Elle est positive si le cadran est à l'ouest et négative s'il est à l'est. Et on ajoute une heure si on est un ordetté. Alors, vous savez que les questions qu'on abolisse lors d'été prochainement, donc cette formule va un petit peu changer. On verra quelle heure on choisit, si l'Europe se décide à choisir ça. Et ça, c'est une formule universelle. Alors, vous trouverez dans beaucoup d'ouvrages, dans beaucoup de vidéos peut-être, des personnes qui rajoutent une heure à tout ça. Et la raison est simple, c'est parce qu'il compte la correction de longitude pas par rapport au méridien de référence du fuseau horaire, mais par rapport à Greenwich. Alors, si on compte par rapport à Greenwich, on doit rajouter une heure. Si on compte par rapport au méridien de référence du fuseau horaire, on ne rajoute pas cette heure. Donc, c'est en ce sens que cette formule que je recommande personnellement est une formule universelle. C'est-à-dire, elle est valable partout dans le monde. Vous êtes en Inde, aux États-Unis, vous connaissez quel est le fuseau horaire de référence de l'endroit où vous êtes. Vous pouvez faire le calcul sans vous embêter à aller chercher Greenwich. Donc, voilà, cette formule, encore une fois, c'est un peu la formule à connaître et à savoir retrouver. Alors, maintenant, je vais vous parler de la construction des talents solaires. C'est peut-être la partie la plus intéressante, la plus pratique. On va commencer par les gnomones. Alors, on voit ici un gnomone qui était installé parce que malheureusement, une tempête l'a fait tomber à l'Observatoire de Nice. Les deux gnomones qui sont installés sur la Lune et sur Mars, c'est une méridienne telle que celle que je vous montrais tout à l'heure. Alors là, elle est équipée d'un 8, d'un petit 8 là, parce que ce petit 8, en fait, c'est une façon de représenter l'équation du temps. Donc, si on représente l'équation du temps de cette manière avec un analème, eh bien, ça permet de connaître l'heure solaire vraie, c'est-à-dire le midi vrai, sans avoir à rajouter l'équation du temps. Alors, la construction d'une méridienne, c'est très, très simple. Comme on a vu tout à l'heure, l'œil du style et la verticale tracée sur le mur, alors on suppose que le mur est vertical et orienté vers le sud. Et tout ça peut s'extrapoler après facilement. Donc, l'œil du style et la verticale tracée sur le mur sont dans un plan vertical orienté nord-sud. Dans ce cas-là, la tâche solaire apparaît à midi sur cette droite verticale. Si un analème est représenté, ça sera sur l'analème. Quelques seuls jours de l'année, on connaîtra quand est le midi solaire. Alors, les gnomones, c'est simple, bêtes, bâtons, plantés dans le sol, ce sont en fait des objets très simples à réaliser, bien sûr, mais très pédagogiques et très riches de propriétés. Je vais essayer de l'illustrer. On peut trouver le sud, on peut trouver la latitude, la longitude, marquer une date, etc. Donc, voilà mon gnomone installé sur un sol horizontal. La direction nord-sud est ici, la droite des équinoxes est là, c'est-à-dire qu'au moment des équinoxes, l'ombre du gnomone parcourra cette droite et à midi solaire, on peut marquer la marque du solstice d'été et la marque du solstice d'hiver. Par contre, toute autre marque qu'on souhaite. À midi solaire, on a cette relation qui est très simple à démontrer. L'ombre B ici, là, c'est l'ombre du gnomone, de l'extrémité du gnomone qui touche le sol. L'ombre B ici est égal à 90 degrés, moins la latitude, plus la déclinaison. Donc, si par exemple, vous connaissez la déclinaison du soleil, il y a des éphémériques très simples, vous connaissez la latitude du lieu où vous vous trouvez très facilement. De même, avec la formule que je vous ai donnée, correction de longitude, le passage de l'heure solaire à l'heure légale, on peut trouver la longitude très facilement également. Pour trouver le sud, il y a une méthode qu'on appelle la méthode des cercles indiens. Si on plante le bâton, on trace des cercles et cette méthode est expliquée, je vous dirais, notamment dans le MOOC dont Franck a parlé et sur lequel je dirais un mot tout à l'heure. Et il y a plusieurs choses qu'on peut faire à un pneumone. Alors là, c'est un pneumone qui est représenté ici. Il y a une inclinaison par rapport à l'altitude. Et donc, c'est comme si on avait un cadran solaire. Donc, l'extrémité du pneumone parcourt ces courbes-là, solstice d'été, solstice d'hiver. Et on peut tracer des courbes comme celle d'un cadran solaire classique et on connaîtra l'heure. Il y a ici une autre façon, c'est un cadran araignée. Les lignes ont la forme d'araignée. Il est en fait constitué d'un simple pneumone avec des cercles selon les mois de l'année. Sur ces cercles, on indique leur en fonction de l'azimute du Soleil puisque le pneumone est avant tout un cadran d'azimute. Et donc, l'ensemble de ces lignes font un cadran. C'est un cadran qui se trouve en Pologne, dans un parc, le cadran araignée. Et ça, c'est curieux aussi, c'est une boussole ou un campain solaire qui a été encore utilisé par les armées durant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans le désert, parce qu'on ne savait pas trop comment s'orienter. On n'avait pas beaucoup de cartes à l'époque, très fiables. Et puis, dans le désert, on n'a pas beaucoup de repères non plus. Et puis, surtout, il y a des masses métalliques autour des véhicules militaires qui font que les boussoles magnétiques ne fonctionnent pas très bien. Donc, on avait ce type de cadran solaire très simple. C'est un cadran d'azimute. Là aussi, dans le MOOC, c'est expliqué en détail, si vous êtes intéressé, par ce compas solaire, c'est-à-dire qui sert à la navigation, ou cette boussole solaire pour trouver aisément le Sud. On peut également parler de cadrans très simples qui sont les cadrans équatoriaux, qui sont universels, au sens où il suffit d'un tout petit réglage pour l'utiliser dans un autre lieu, pédagogiques, faciles à construire, et donnant une heure qui peut être une heure légale si on ajoute un petit dispositif très simple. Et un cadran équatorial, c'est simplement… Alors, on trouve ici un style qui est orienté parallèlement à l'axe de rotation terrestre. Donc, on retrouve la latitude ici, on l'oriente vers le Sud dans notre hémisphère, et on retrouve l'angle horaire du Soleil autour de cet axe, qui donne logiquement un faisceau régulier de 24 lignes. Donc, on utilise en fait les deux phases, parce que comme il est incliné ici selon l'attitude et que ce plan est perpendiculaire à celui-là, pendant toute la période entre l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps, le Soleil sera en dessous de ce dispositif-là. Donc, c'est un système qui doit être utilisé sur les deux faces. Là, on voit un cadran équatorial qui est installé à la cité interdite à Pékin, et ça, c'est une forme de cadran équatorial. On retrouve un style qui se rapproche un petit peu du cadran indien que je vous montrais tout à l'heure, du cadran gigantesque. On a un style, on a simplement ici, sur un arc de cercle, dessiné les heures. Et bien sûr, on retrouve ces heures régulières, comme ici, autour de cet axe. Un autre cadran tout aussi universel, pédagogique, facile à construire et aussi précis qu'un cadre équatorial, c'est le cadran polaire. Là, c'est un cadran qui est situé près de Tucson, en Arizona, aux États-Unis. Et c'est un cadran qui est un plan incliné selon la latitude. Le style est parallèle à la table, donc aussi dans l'axe de rotation terrestre. Et on a ici, on peut très facilement, on voit, je passe rapidement, mais tout est expliqué, notamment dans le MOOC. On peut tracer très rapidement avec une équerre, les lignes horaires de ce cadran. Et là aussi, on peut rajouter un petit dispositif dont est équipé ce cadran où on corrige. Alors, on est à une latitude donnée, donc on peut corriger la latitude, à une longitude donnée, donc on peut corriger la longitude. Et aussi, si on veut le déplacer tous les jours, l'équation du temps, et on aura une heure légale très précise. Et si on veut l'utiliser dans un autre lieu, c'est comme pour le cadran équatorial, on l'incline selon la latitude du lieu. On fait un petit réglage de latitude. Alors, on passe maintenant au cadran si courant que sont les cadrans horizontaux, verticaux. Donc ici, un cadran horizontal classique qu'on trouve beaucoup. Là, c'est un cadran dans les Hautes-Alpes avec une très belle devise qui dit qu'il est temps de vivre, de bien vivre. Ici, un cadran de colonne, on en trouve souvent dans les jardins. Et donc, on retrouve le style polaire, le style parallèle à la vue du pôle, la latitude d'ici, le sud d'ici, avec les droits de 12 heures ici et ici, logiquement, les droits de 6-18 heures qui sont perpendiculaires à ces droits. Ce qu'on remarque, c'est que, bien entendu, les lignes horaires, si on mettait un cadran vertical à côté du cadran horizontal, les lignes horaires se rejoignent. Ce sont les mêmes, bien sûr, puisque par rapport à la sphère CELS locale et au mouvement de l'ombre du soleil, dans ce cas-là, les lignes se rejoignent logiquement. On peut aussi penser que, si on faisait faire une rotation à cet ensemble de deux cadrans pour que le cadran horizontal devienne vertical et réciproquement, eh bien, on aurait un cadran tout aussi précis pour une latitude égale à 90 moins la latitude du premier lieu. Donc, si vous construisez, par exemple, un petit cadran portatif ici, diptyque avec deux parties pour votre latitude, vous pourrez, en retournant le cadran, l'utiliser pour un lieu qui soit égal à 4,90 moins la latitude. Il sera bien entendu aussi précis. Alors, ça, ce sont des cadrans. Alors, on a vu que le cadran équatorial et le cadran polaire étaient très faciles à tracer, mais, ou la méridienne, ou l'hégnomode, mais là, c'est un peu plus compliqué pour un cadran solaire. Alors, il y a bien sûr des épures et des formules, mais aussi, fort heureusement, aujourd'hui, on a des logiciels. Alors, ça, j'ai représenté un tracé du logiciel Shadow, ce qui est un logiciel très connu et qui a eu un prix de la commission des cadrans solaires, mais il y en a bien d'autres. Il y a 4 sols et bien de Calcad et bien d'autres. Il y a aussi des applications avec Excel ou d'autres logiciels, GeoGebra ou d'autres applications de ce type. Et on peut bien sûr envisager un tracé à la montre. C'est-à-dire, je prends ici un mur qui est vertical sud. Par exemple, ça marche. Le mur n'est pas orienté plein sud. J'installe un triangle. Ici, je retrouve la latitude du lieu. Donc, le style est parallèle à l'axe de rotation terrestre. Et puis, avec la formule heure solaire, heure légale, la formule de conversion, je regarde, je calcule à quelle heure il est 9h solaire avec cette formule en fonction de l'heure légale. Il sera par exemple 8h45. Et à 8h45 à la montre, je trace ce trait qui sera valable toute l'année. Il sera 9h toute l'année à ce trait. Donc, on peut, si on n'a pas de logiciel, si on ne veut pas utiliser des formules mathématiques, on peut à la montre, un enfant, on peut à la montre tracer avec la formule de conversion heure solaire en égale, peut tracer, heure par heure, un cadran solaire dans la jaune. Et ce cadran sera utilisable toute l'année. Alors, il y a bien d'autres cadrans que je n'ai malheureusement pas le temps d'aborder ce soir. On voit ici un cadran, un anneau. Le soleil passe par ce petit trou et éclaire à l'intérieur. On lit l'heure à l'intérieur. Ça, c'est un cadran cubique, un cadran polyhédrique. Donc, on peut le réaliser sur différents polyèdres avec des cadrans solaires sur chaque face, enfin, pas sur la face inférieure, mais sur chacune des cinq autres faces. Ça, c'est un cadran bifilaire. C'est une sorte de fantaisie mathématique. C'est un cadran avec deux fils perpendiculaires qui sont distants l'un de l'autre. Ça, c'est un cadran de berger, un cadran d'alématique, un cadran ici de... un cadran commémoratif. Alors, c'est un cadran qui se trouve près de Phoenix, en Arizona. Et tous les 11 novembre, 11 heures du matin, le sceau des États-Unis vient... Le soleil passe par une série de trous, de perforations qui sont faites dans ces dalles et vient éclairer le sol avec ce sceau des États-Unis. Cadran commémoratif, on peut en faire... Et ça, c'est un cadran qui ressemble un peu, j'irais, à un cadran équatorial à part que ce n'est pas un style qui projette une ombre sur un cercle. C'est ce dispositif, ce demi-cercle qu'on fait tourner jusqu'à ce qu'on soit dans la direction du soleil, jusqu'à ce que l'ombre soit la plus fine possible et on connaît logiquement l'heure dans ce cas-là. Donc, voilà. Alors, une question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a des cadrans qu'on peut se poser ? Je connais bien le Var, j'aime bien le Var. Et si je pose la question est-ce qu'il y a des cadrans dans le Var, vous allez me dire bien sûr. Alors, ça, je vous montre un document qui date de 1984, fin 1984. C'est la commission des cadrans solaires qui tient un inventaire à jour des cadrans solaires. Et vous voyez qu'en 1984, la commission des cadrans solaires avait répertorié 90 cadrans solaires dans le Var. Et ça, c'est une des dernières statistiques issues de l'inventaire. On a 940 cadrans solaires répertoriés dans le Var. Alors, il y en a peut-être encore plus et la commission des cadrans solaires s'efforce de les identifier. J'en ai mis quelques-uns sur cette page. Quelques-uns, certains vous rappelleront, on dira, celui-là, je le connais, celui-là aussi, celui-là aussi. Si vous voulez savoir où tous ces cadrans sont situés, je vous invite à aller voir le site d'un des collègues de la commission, Michel Alloz, qui a un site très bien fait sur les différents départements français. Vous avez tous ces cadrans et d'autres qui sont expliqués. Vous regardez Var et vous verrez beaucoup de ces cadrans, même la grande majorité, très bien expliqués, très bien situés. il y a les coordonnées GPS normalement. Et puis, je n'en aurai pas encore parlé, mais c'est un des acteurs importants de la pneumatique, ce sont les cadranières et les cadraniers. C'est les gens qui rénovent, c'est les gens qui font des cadrans. Et vous avez dans le Var un des couples de cadraniers les plus célèbres. C'est une personne qui est diplômée, qui est ingénieure, une dame qui est diplômée, qui est ingénieure de PFL d'Ausanne et qui est gonomoniste et son époux qui est tailleur de pierres. Et ensemble, ils font un formidable travail. Alors, vous pouvez aller voir le site de Pierre de Rosette. Ça s'institue autour de nez. Voilà. J'arrive vers la fin du temps imparti. Pour aller plus loin et notamment comprendre d'avoir construit tous les types de cadrans, devenir expert ou experte, je vous invite à aller vers le MOOC Cadran Solaire. Ça, c'est l'adresse. C'est libre et gratuit. Gratuit, oui. Libre, ça veut dire que c'est mis en licence Creative Commons. Donc, on peut réutiliser les ressources à certaines conditions de citer notamment l'auteur, bien sûr. Mais c'est libre et gratuit. C'est ouvert toute l'année. Donc, allez faire un tour si vous voulez en savoir plus. Ça a été lancé il y a trois ans. Il y a plus de 800 000 visites à ce jour. Donc, ça marche très bien. Notamment dans le milieu scolaire. Il y a des ressources scolaires sur ce site. Et beaucoup de professeurs, c'est un plaisir de les voir revenir vers moi en disant « Ah, on a utilisé ça. On voudrait faire ça. » Donc, ça, je suis satisfait parce que ça permet d'animer un petit peu beaucoup de milieux que la commission des cadences solaires notamment ne touchait pas facilement. Et puis, comme disait Franck, pourquoi ne pas rejoindre la commission des cadences solaires de la SAF ? C'est une communauté, c'est la plus grande communauté au monde sur ce domaine. Elle est ouverte à toutes et à deux. Et on y trouve bien sûr des gnomonistes de renom, des cadraniers de renom, mais on trouve des simples curieux ou des amateurs ou des personnes qui veulent simplement apprendre, partager, échanger. Et c'est vraiment une communauté que je recommande parce que ce n'est pas parce que je la préside aujourd'hui que je la recommande si chaudement, mais c'est une communauté cordiale et qui propose des tas de ressources à ses membres. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la pneumonie et les cadences solaires, n'hésitez pas à rejoindre. Vous allez sur le site de la SAF et sur le site de la commission et vous verrez. Donc, voilà, il me reste à vous remercier de votre attention. Je vous mets ici mes coordonnées, mon email, si vous vouliez me contacter. Et puis, les deux sites que je vous invite à visiter, celui de la commission des cadences solaires et celui du MOOC cadran solaire. Merci encore de m'avoir accueilli aujourd'hui. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en aviez. Merci.